Cette jeune Suédoise si sympathique, tellement originale dans sa pensée. La jeune femme qui aujourd'hui incarne la parole de cette jeunesse qui en a assez. Je pense que sa place n'est pas sur les bancs de l'Assemblée Nationale, mais sur les bancs de l'école. En un an, une adolescente de 16 ans est passée de militante esselie à véritable rockstar de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique, adulée à son arrivée à New York après une traversée de l'Atlantique en voilier zéro déchet. Mais en août 2018, Greta Thunberg, c'était ça. Une adolescente de 15 ans qui fait l'école bussonnir tous les vendredis pour se poster devant le Parlement suédois avec cette pancarte où est écrit « School strike for climate, grève de l'école pour le climat ». Son action va commencer à avoir de l'écho grâce à une start-up « We don't have time » fondée par Igmar Redzog qui va poster sur son compte Instagram cette image avec un message attendrissant. Pendant que nous étions assis avec elle, une seule personne s'est arrêtée. Faites un pari héroïque. Passez devant le Parlement. Et montrez qu'elle n'est pas seule. Après ce coup de com', Greta Thunberg va mettre en avant son action sur son compte Instagram et va rapidement devenir une petite attraction en Suède. A partir de là, elle va commencer à apparaître un peu partout avec un discours à la COP24 en Pologne, des prises de parole lors des manifestations contre le réchauffement climatique et même une conférence TED à Stockholm. Elle aura même l'occasion d'exposer sa vision des choses au Forum économique de Davos avec cet argument que l'on retrouve dans tous ses discours et qui visent les adultes. Elle devient alors une icône pour une grande partie de la jeunesse militante contre le réchauffement climatique à travers le monde, notamment grâce à son mouvement grève scolaire pour le climat suivi par des milliers d'étudiants tous les vendredis. Je pense qu'elle a su combler un vide au sens où la question climatique a longtemps été l'apanage, soit de personnalités de people, on va dire, mais d'un certain âge comme Al Gore ou Bono, ou encore les politiques qui s'expriment souvent sur ces sujets. Bref, il manquait une figure un peu moderne qui corresponde aussi à l'époque, à la modernité, à tout ça. Il y a un storytelling assez fin qui a été fait autour de son personnage, autour de son parcours, notamment par ses propres parents, sa famille, via la rédaction d'un livre, où on mettait beaucoup l'accent sur son handicap, son autisme, et finalement son parcours pour surmonter tout ça. Un livre écrit par les parents de Greta Thunberg qui explique qu'en fait la lutte contre le réchauffement climatique agit comme une thérapie pour leur fille, ce qui lui permet de surmonter son handicap. Une belle histoire qui pousse de nombreuses instances à l'inviter pour prononcer des discours. Et la France n'y échappe pas le 23 juillet, elle est invitée par La République En Marche, et c'est là qu'une grande partie des Français vont découvrir qu'en fait, elle n'est pas si admirée que ça. Les critiques sont assez dures, il y a des mots particulièrement durs sur les réseaux sociaux, où elle est qualifiée de grande prêtresse de l'écologie, de prophétesse en culottes courtes, ou encore de gourou apocalyptique. Laurent Alexandre, qui est le fondateur du site Doctissimo, il a créé le hashtag anti-Greta Thunberg, et il lui reprochait son illégitimité, sa jeunesse, et la façon dont elle hystérisait, selon lui, le débat sur l'écologie. Julien Aubert, également candidat à la présidence des Républicains, lui reprochait, lui, d'hystériser la question, et d'en faire une religion, une religion un peu apocalyptique. On se souvient des mots de Greta Thunberg qui disait « Je veux que vous paniquiez devant cette urgence climatique. » Mais je ne veux pas votre espèce, je ne veux pas que vous êtes espèceuse, je veux que vous paniquez, je veux que vous ressentiez le peur que je ressent tous les jours. Et lui, il ne voit pas du tout de cette taille-là, et estime que ça ne fait qu'hystériser le débat. Et dans nos colonnes, d'ailleurs, il l'a qualifiée de Sainte-Greta Thunberg, et qu'on l'invitait à assister à une prédiction. On l'a beaucoup accusé d'avoir été manipulé à la fois par le gouvernement, par des lobbies verts, mais ces défenseurs estiment que c'est plutôt les parlementaires qui sont à l'origine de ces critiques, qui refusent à la fois de se voir donner des leçons par une adolescente de 16 ans, et également d'être mis face à leur propre responsabilité en termes de changement climatique. Des critiques qui ne sont pas nées lors de son passage en France, mais existaient déjà avant, le 9 février 2019, un article du quotidien suédoise Venka Dagbladet révèle qu'Ingmar Renzog, vous vous souvenez, le fondateur de We Don't Have Time, a réussi à lever l'équivalent d'un million d'euros en mettant en avant Greta Thunberg sur son prospectus de campagne, et tout ça sans prévenir les parents qui ont regretté que leur fille soit utilisée à des fins commerciales. Beaucoup de grands patrons ont fait son éloge, Christine Lagarde a fait son éloge, il y a tout un tas de signes qui montrent que ce n'est pas fondamentalement quelqu'un qui se dérange. Et tout ça indique aussi quand même qu'il y a derrière un discours qui est assez dépolitisé, et ça je trouve que c'est quand même le sujet fondamental chez le phénomène Greta Thunberg, c'est que c'est un discours valable évidemment, mais qui est un discours assez naïf, assez creux, et cet angle-là a l'inconvénient d'éviter tous les sujets qui fâchent, que ce soit encore une fois le libre-échange, la mondialisation, le capitalisme, le dérive des grandes entreprises, et de cette manière finalement on inquiète assez peu de monde. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce phénomène, en tout cas Greta Thunberg, n'inquiète pas les multinationales, les grands patrons, les milieux financiers. Elle ne les inquiète pas parce que finalement c'est un discours qui ne remet pas en cause le statu quo aujourd'hui. Il y a un regard qui peut être positif au sens où médiatiquement ça fait parler du sujet, c'est toujours bien, mais de quelle manière ça fait partie du sujet ? Et il y a des signes encore une fois qui ne me trompent pas, que Davos, des gens comme Al Gore ou que sais-je mettent en avant Greta Thunberg. C'est quand même un signe et je pense que ça doit inspirer du moins de la nuance et peut-être un peu de méfiance aussi. Dernière critique en date, le voilier sur lequel elle a traversé l'Atlantique, qui est hébergé au Yacht Club de Monaco, un voilier qui est également sponsorisé par BMW, et une banque suisse ayant des liens avec les paradis fiscaux. En attendant, il n'a jamais été prouvé qu'un lien économique existe entre les entreprises citées et la famille de Greta Thunberg, qui continue de clamer haut et fort qu'ils payent de leur poche tous les voyages de leur fille pour promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique.